Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu à cette nouvelle conférence de la chaire Ivole Trama. C'est un très grand plaisir de recevoir Yann Raison-Duclusiou, qui enseigne à l'Université de Bordeaux, dont j'ai remarqué des articles et des ouvrages ces dernières années. Yann est un des meilleurs spécialistes, plutôt du point de vue de la science politique, sauf le faire de ma part, de cette droite conservatrice ou de ce conservatisme catholique en France. Et j'imagine que vous avez en particulier vu une grande page du journal Le Monde qui lui était consacrée il y a environ un mois, si mes souvenirs sont bons, le temps passe très très vite. Donc pour nous il est très important de recevoir Yann pour nous parler de ce phénomène, d'une part parce que sa réflexion s'inscrit dans l'une des préoccupations de la chaire, à savoir cette définition volontiers ethno-religieuse de la citoyenneté. Et la France, en dépit de ses pétitions de principe en faveur de la laïcité, n'échappe pas à cette pesanteur. La Troisième République française est certes laïque, mais n'a jamais coupé le cordon ombilical avec l'imaginaire catholique. Et de ce point de vue, la Troisième République française, qui effectivement a engagé ce processus de séparation des cultes et de l'État, a rapidement été rattrapée par d'autres conceptions de cette idée laïque. Vous savez que le terme de laïcité n'apparaît pas, le substantif n'apparaît pas dans la loi de 1905. Il est survenu plus tard. Et aujourd'hui, il y a une conception de la laïcité qui a beaucoup évolué et qui précisément nous renvoie vers cette définition, cette conception ethno-religieuse de l'appartenance nationale. Donc ça, c'est un point, c'est une vieille préoccupation de la chaire. Et je pense que Yann pourra apporter sa pierre à cette réflexion. Mais surtout, c'est naturellement dans le contexte de faut-il parler d'une élection présidentielle française. Enfin, je vous rappelle que théoriquement, elle survient dans trois semaines, bien qu'elle soit en complète léthargie. Mais on voit bien comment cette nouvelle élection présidentielle française va se dérouler dans un paysage politique profondément bouleversé, avec une gauche qui s'est littéralement effondrée, qui est devenue tant du point de vue des candidats que sur le plan idéologique complètement inaudible, et simultanément la montée en puissance de candidats qui se réclament peu ou prou, plus ou moins explicitement, de ce catholicisme conservateur, qui en reprend les thématiques. Alors c'est naturellement vrai d'Éric Zemmour. C'est de manière un petit peu différente le cas de Marine Le Pen. Mais on voit bien comment Valérie Pécresse, et à bien des égards, Emmanuel Macron lui-même se positionne par rapport à ce narratif. Alors évidemment, nous n'avons pas invité Yann pour commenter les élections, faire des pronostics électoraux, etc., mais plutôt pour nous mettre en perspective politique et historique ce phénomène, ce moment politique très étrange, presque surréaliste, dans lequel vit la France. Et pour revenir sur toute une série d'événements qui ont ponctué l'actualité politique française depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, tant sur le plan de la scène politique stricto sensu que sur celui de la scène religieuse ou de la scène socio-religieuse, avec par exemple le grand mouvement de la Manif pour tous, qui a marqué le début du quinquennat de François Hollande. Donc voilà quelques mots pour camper le paysage dans lequel votre propos, Yann, va s'inscrire. Mais vous avez toute liberté, naturellement, pour dérouler votre propre analyse, votre propre réflexion. Compte tenu du caractère surréaliste dans lequel vit la France politique aujourd'hui, nous allons prendre une décision, c'est que nous allons vous accorder royalement 50 ou 60 minutes plutôt que les 40 minutes de rigueur pour essayer de nous initier au mystère de ce cathédicisme conservateur et de son rapport aux politiques en France. Merci beaucoup d'autres venus, Yann. Merci beaucoup, Jean-François Bayard, de votre invitation. Merci de ce surplus de temps, mais j'essaierai de ne pas en abuser, même si effectivement la matière est très large. Bonsoir à toutes et tous. Alors je vais effectivement vous parler du rapport entre le catholicisme et la politique en France. Et préalablement, parce que j'ignore votre degré de connaissance de la situation française, je vais commencer par déconstruire deux idées reçues qui peuvent entraver la connaissance quand on travaille sur le catholicisme en France et son rapport à la politique. Alors la première idée reçue, la première narration un peu mythologique que je souhaite déconstruire, c'est l'idée de la guerre des deux Frances, qui se serait engagée à partir de la fin du XVIIIe, mais qui se serait accélérée à la fin du XIXe siècle, guerre des deux Frances, qui aurait opposé les élus républicains qui prennent le pouvoir dans la Troisième République naissante à partir des années 1880 et les autorités ecclésiales. Et cette conflictualité entre cette France républicaine et cette France catholique, elle a principalement eu deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de définir quels sont les fondements mythiques de la nation française, le catholicisme promouvant comme date fondatrice de la nation française 496, le baptême de Clovis, et les républicains promouvant plutôt une autre date fondatrice, 52 avant notre ère, la défaite d'Alesia. Alors, ce sont là deux versions de l'histoire, d'un côté ce qu'on appelle l'histoire providentielle, défendue par les catholiques, du côté républicain ce qu'on appelle le roman national, deux versions de l'histoire qui ont pour enjeu de dire ce qu'est la nation française et par conséquent la place que doivent y avoir, par exemple, le catholicisme ou la République. Cette opposition entre les deux Frances, elle va entre autres aussi se cristalliser sur la querelle de l'école. Mais cette idée de la guerre des deux Frances, il faut y renoncer. On ne peut pas en faire une sorte d'invariant qui expliquerait toute l'histoire politique du catholicisme. Pourquoi ? Parce que progressivement, les catholiques se sont ralliés définitivement et sans arrière-pensée à la République française, je dirais que ce ralliement s'achève avec la Vème République en 1958, cette République qui est fondée, entre autres, par une personnalité catholique engagée, catholique convaincue, le général de Gaulle. Et avec son Premier ministre, le général de Gaulle va immédiatement chercher à positionner cette Vème République dans une relation de partenariat avec l'Église catholique, imaginant même un éventuel nouveau concordat. Et cela va se traduire, entre autres, par des facilités fiscales accordées au catholicisme et accordées aux écoles catholiques. Donc on a finalement cette histoire des deux Frances qui s'est achevée par un ralliement sans complexe des catholiques à la République. Par conséquent, il ne faut pas essentialiser cette opposition. Autre idée reçue qu'il faut discuter, c'est l'identification du catholicisme à la droite en raison du creuset originel que fut le rejet de la Révolution française. C'est une idée que l'on trouve dans beaucoup d'ouvrages classiques de sciences politiques françaises sur la droite. Un ouvrage classique, par exemple, le tableau politique de la France de l'Ouest d'André Siegfried qui paraît en 1913 et qui fait du catholicisme, en quelque sorte, l'architectonique de la culture politique des droites. Il écrit, par exemple, « La droite ayant l'autorité pour base a scié l'équilibre politique sur une hiérarchie d'autorité sociale comme elle établit l'équilibre de l'univers sur la toute-puissance de la divinité. Avec le prêtre, le noble et le roi représentant non discuté d'un ordre d'essence supérieure, la droite construit une cité où la suprématie des dirigeants l'emporte sur l'indépendance des subordonnés, où l'on n'attend rien de durable qui ne vienne d'en haut, où les droits du peuple ne sont mentionnés qu'après ses devoirs, où la discipline passe avant la liberté. » Donc on a cette idée d'une identification, je dirais, très essentialisée de la droite au catholicisme. C'est là encore une idée à laquelle il faut renoncer si on veut s'intéresser à ce qu'est réellement l'histoire politique du catholicisme. En effet, si on ne renonce pas à ces deux idées reçues, on s'empêche de comprendre ce qu'est l'histoire du catholicisme, l'histoire contemporaine, car cette histoire ne se confond pas avec l'histoire des droites. J'en prends quelques exemples, et des exemples qui ont été au cœur de mes recherches antérieures, qui portaient sur le mouvement des catholiques de gauche qui s'affirme dans les années 60. Car effectivement, les catholiques ont été des acteurs très présents, très actifs de mai 68 en France, ce qui est une version, une mémoire un peu dominée de l'événement, mais néanmoins, cette action fut structurante. Dans les années qui suivent mai 68 en France, les évêques se sont fortement engagés, par exemple pour dénoncer la stratégie de dissuasion nucléaire de la France. Ils se sont fortement engagés pour dénoncer l'extension du camp du Larzac. En 1977, il y avait 69% des prêtres de moins de 40 ans, selon un sondage, qui avaient l'intention de voter pour la gauche. Donc on a eu un catholicisme militant, et même des autorités ecclésiales, qui dans les années 60 et 70 se sont véritablement engagés à gauche. Et cette évolution, cet engagement à gauche du catholicisme militant, il a eu des incidences très fortes sur l'évolution de la société. Si aujourd'hui une région encore très catholique comme la Bretagne est une région où le centre-gauche reste dominant, ce n'est pas parce que cette région s'est détachée du catholicisme, mais c'est en raison de l'évolution du catholicisme que ce bastion de la contre-révolution s'est ancré entre le centre-droit et le centre-gauche. Et puis, l'histoire des droites aussi, on ne peut pas l'identifier à l'histoire du catholicisme. Car si on prend l'évolution de la législation sur la sexualité, elle a été portée par les droites. Que ce soit la loi Neuwirth, qui autorise, qui légalise la contraception en 1967, et Lucien Neuwirth était un bon catholique pratiquant, ou si on prend la loi Veil, qui a légalisé la possibilité de l'avortement en 1975, sous le mandat présidentiel de la droite de Valéry Giscard d'Estaing. En 2000, plus récemment, Jacques Chirac a refusé de porter un combat pour l'inscription de la mention des racines judéo-chrétiennes de l'Europe dans le traité pour une constitution européenne. Donc, ni la droite ni le catholicisme ne sont un bloc, ils ne sont pas liés ou associés par essence. Et je voudrais maintenant vous présenter quelques variations de cette relation entre droite et catholicisme ces dernières années. Car ces relations, elles évoluent, elles bougent. Et l'élection présidentielle est un excellent observatoire sous la Ve République pour observer ces variations de la relation entre droite et catholicisme. Donc, je vais vous montrer cette évolution de l'élection présidentielle. J'en viendrai à ce que cette évolution de l'élection présidentielle montre de l'évolution du catholicisme. Et enfin, dans un troisième temps, je montrerai en quoi cela illustre des recompositions à la fois militantes au sein du catholicisme et des recompositions idéologiques au sein des droites. Alors, tout d'abord, quelle est la place du catholicisme dans l'élection présidentielle sous la Ve République ? Pendant très longtemps, la référence au catholicisme au moment de l'élection présidentielle, c'était une référence qui était quasiment absente. Elle était absente parce que, le catholicisme étant encore majoritaire dans la société française, cette référence n'avait pas de valeur politique particulière dans les années 60-70. Le fait que les candidats à l'élection, Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing, soient vus à la sortie de la messe, ça n'avait absolument aucune connotation particulière. Ça n'avait pas de sens clientéliste. C'était considéré comme une manifestation, comme une participation plutôt à la culture majoritaire. Mais le catholicisme avait quand même une certaine place dans la définition de la présidence de la République d'un point de vue de droite. En effet, sous la Ve République, ce qui caractérise tous les présidents de droite et les distingue de la gauche, c'est qu'après l'élection présidentielle, ils partent de manière quasi rituelle en voyage à Rome recevoir la chaire honorifique de chanoine honoraire du Latran, fonction qui est un vieil héritage de la France royale. Tous les présidents de droite ont fait le voyage à Rome. Ni François Mitterrand ni François Hollande, les deux présidents de gauche, ne sont allés à Rome recevoir cette charge honorifique. Si vous voulez le savoir, Emmanuel Macron est allé recevoir cette charge honorifique, ce qui, de ce point de vue, bien que son positionnement soit volontairement ambigu, mais ce qui, de ce point de vue, le positionne dans la filiation des présidents de droite. Donc la référence au catholicisme, elle se situait plutôt après l'élection. Elle n'avait pas de valeur politique particulière. Mais cela change à partir des années 1900, à partir de la décennie des années 90. En effet, en 1995, Philippe de Villiers, député de la Vendée, se présente à l'élection présidentielle avec un positionnement souverainiste et catholique conservateur. Il n'obtient que 4,74% des inscrits, mais il cherche... Mais c'est un ancien... C'est un dissident de la démocratie chrétienne, de l'UDF. Et il entend, par cette candidature, souligner, s'approprier des idées structurantes des droits que les droits de gouvernement négligeraient et abandonneraient. Donc il y a là quelque chose en 1995 qui s'amorce que l'on retrouve à la présidentielle suivante en 2002 avec la candidature de Christine Boutin. Christine Boutin qui s'est fait connaître, députée également qui vient de l'UDF, donc de la démocratie chrétienne française, députée qui s'est fait connaître dans le combat contre la reconnaissance, contre les deux droits accordés aux couples de mec-sexe et aux couples non mariés en 1999, ce que l'on appelle le PACS. Donc elle se présente avec comme programme la défense de la vie, la protection de la vie, de la conception jusque à la mort naturelle. Elle n'obtient qu'1,19% des voix des inscrits. Et puis, et elle se rallie au second tour, c'est un second tour très particulier qui oppose Jean-Marie Le Pen qui pour la première fois accède au second tour à Jacques Chirac et Christine Boutin se rallie immédiatement à Jacques Chirac. En 2007, Philippe de Villiers de nouveau se présente. Christine Boutin, elle aussi, veut se présenter. Mais finalement, elle se rallie à la candidature de Nicolas Sarkozy qui vient de la droite de gouvernement, du RPR, et qui assume un discours à forte connotation catholique qui auparavant était uniquement tenu par un Philippe de Villiers. Cette orientation, elle est inspirée entre autres par un doctrinaire des droits qui s'appelle Patrick Buisson. Mais Nicolas Sarkozy, donc, en 2007, il fait l'apologie des racines chrétiennes de la France. Il défend une laïcité positive, c'est-à-dire non pas une laïcité de combat contre les religions, mais une laïcité qui fait des religions des partenaires de l'État. En 2012, nouvelle élection présidentielle, Nicolas Sarkozy poursuit cette apologie des racines chrétiennes. Il ouvre sa campagne par un pèlerinage sur les pas de Jeanne d'Arc. Il s'engage, il donne des gages au catholicisme, s'engage contre la reconnaissance par le mariage des couples de même sexe, contre l'euthanasie, et il bénéficie du ralliement, une nouvelle fois, de Christine Boutin. Philippe de Villiers ne s'est pas présenté. Avec, donc, Nicolas Sarkozy, on a véritablement eu une arrivée au centre de ce discours identitaire catholique. Et à l'élection suivante, en 2017, on a des primaires des droites et du centre, pour la première fois des primaires qui sont organisées au sein des droites. Et ces primaires sont, je dirais, saturées par la thématique catholique. Pourquoi ? Parce que c'est quelques années après les mobilisations de la Manif pour tous, qui ont été un des plus importants mouvements de rue, mouvement social au sein des droites de la Ve République. Et tous les candidats qui se présentent à cette primaire rivalisent pour se faire identifier au catholicisme. Bruno Le Maire rappelle qu'il utilise son budget de député pour restaurer les églises. Nathalie Cochusco-Morizet justifie son rapport à l'écologie en citant le Lévitique, etc. Donc il y a un très fort rapport au catholicisme. Et François Fillon, qui finalement remporte cette primaire, joue de cette identité catholique. Il dit au journal de 20h en France « C'est en tant que catholique que je ne ferai pas ci, que je ne ferai pas ça, que je conserverai forcément une dimension sociale ». Et par conséquent, cette surpolitisation de l'identité catholique aboutit à une publicisation des clivages internes au catholicisme. Et Alain Juppé, qui est le rival au second tour de la primaire de la droite et du centre, eh bien essaye de faire jouer des tensions latentes au sein du catholicisme. Il dit, par exemple, que lui-même est catholique, mais qu'il est plutôt catholique avec le pape François qu'avec la Manif pour tous, histoire de montrer que lui se situe dans un catholicisme plus ouvert, plus en dialogue avec le monde, et qu'il renvoie François Fillon, donc, à un catholicisme plus conservateur, plus replié. Donc on a une très très forte montée en puissance de cette référence au catholicisme. Et cette référence au catholicisme, eh bien on la retrouve encore aujourd'hui, puisqu'Éric Zemmour en a fait un élément central de son discours. Il défend la vérité civilisationnelle du catholicisme, bien qu'en n'étant pas catholique lui-même. Il mobilise sa symbolique, et c'est au lieu comme le Mont-Saint-Michel, devant lequel il fait un discours dans lequel il appelle au combat spirituel et politique. Il affirme que les nations ont un combat spirituel à mener pour défendre leur âme. Donc, montée en puissance de cette identification au catholicisme et de ce discours qui valorise l'identité de la France en tant que catholique. Parallèlement à cette évolution du discours, on a une évolution en sociologie électorale, aussi, du catholicisme. Depuis les travaux de Guy Michela, de Michel Simon, qui datent des années 70, le rôle, enfin, l'électorat catholique pratiquant est un électorat qui est très décrit en sociologie électorale. Il est très décrit parce que c'est l'exemple même de la variable lourde qui varie peu d'une élection à une autre et qui, donc, a une assez forte capacité de prédictibilité. Ce que montent Guy Michela et Michel Simon dès 1977, c'est qu'en gros, la France, elle est structurée par deux grandes variables électorales. Plus les catholiques sont pratiquants, plus ils ont tendance à voter à droite et les sans-religions, eux, ont tendance à voter à gauche. Cette grande division, elle a été affinée ensuite. Donc, les catholiques pratiquants votent tendanciellement beaucoup plus pour la droite de gouvernement que le reste de la population française. Les catholiques pratiquants votent aussi beaucoup moins que le reste de la population pour le Front national. Résistance très décrite, donc, de cet électorat au Front national. Eh bien, ce constat, il est efficace des années 70 jusqu'aux années 2000. Et il bouge, c'est-à-dire que les catholiques pratiquants votent aux élections présidentielles, en gros, pour l'ensemble des droites, à hauteur de 65 %, en gros. À partir de 2015, ça bouge. Et on voit, 2015, année où la France a subi beaucoup d'attentats islamistes, exceptionnels, inédits, et on voit, tac, les catholiques pratiquants qui commencent à s'aligner tendanciellement sur le reste de la population française dans le rapport au vote Front national. Et cela se traduit en 2017 par un score de Marine Le Pen, qui est au second tour, un score très fort parmi les catholiques pratiquants, jamais atteint jusqu'à présent, 29 %. Alors, bien sûr, au second tour, ce n'est pas forcément un vote d'adhésion. C'est aussi un vote de rejet de la candidature d'Emmanuel Macron qui est en face. Mais quand même, c'est là un signe de cette banalisation, donc, du rapport à l'extrême droite au sein du catholicisme. Et si on prend les sondages d'opinion qui sont faits en ce moment, on a une confirmation de cette tendance. Il y a un sondage qui sort demain, je vous en donne la primeur, publié par l'IFOP et la vie, et qui montre que... qui donne les intentions de vote. Alors, bien sûr, il faut prendre ça pour ce que c'est. Mais qui donne les intentions de vote des pratiquants réguliers au premier tour. Emmanuel Macron, 30 % d'intention de vote. Valérie Pécresse, 23 %. Donc, dans les deux cas, on est au-dessus des moyennes nationales. On retrouve cette très forte orientation pour les droites de gouvernement des catholiques pratiquants. Éric Zemmour, 21 %, alors que... Là, on est très au-dessus, encore une fois, alors que la moyenne nationale, c'est 12 %. Donc, c'est quasiment le double. Et Marine Le Pen, 9 %, alors que la moyenne nationale est de 18 %. Donc, on voit bien qu'on retrouve la résistance à l'égard du Front national, mais une tendance très nette, en faveur d'Éric Zemmour. Un déclin également du vote catholique de gauche, qui, en général, était entre 25 % et 30 %, les meilleures élections, pour l'intégralité des gauches récoltes aujourd'hui, dans les intentions de vote au premier tour, 16 %. Donc, c'est un score extrêmement faible. Alors, on a là une évolution. Et ce qui est très intéressant dans ce sondage qui sort demain, de l'IFOP et de la vie, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation entre l'intensité de la pratique religieuse et le vote d'Éric Zemmour. En gros, il y a une polarisation entre un vote centre-droit, en faveur d'Emmanuel Macron, dans lequel on trouve une grande majorité de catholiques pratiquants, mais qui n'accordent pas une importance particulière à leur conviction religieuse au moment de voter. En revanche, derrière Éric Zemmour, on trouve un très grand nombre de catholiques pratiquants qui accordent une très grande importance à leur conviction religieuse au moment de voter. 71 % des électeurs d'Éric, catholiques pratiquants d'Éric Zemmour, accordent une très grande importance à leur conviction religieuse lors du vote, ce qui n'est le cas que de 41 % des électeurs d'Emmanuel Macron. Donc, on voit bien qu'il y a là, quand même, une dynamique religieuse spécifique qui est engagée dans cette pente vers une certaine extrême droite, ce que montre l'élection présidentielle. Alors, comment comprendre ça ? Comment comprendre cette montée en puissance d'une orientation droitière chez ces catholiques pratiquants qui, auparavant, sous la Ve République, étaient plus au centre ? Alors, cette tendance, je crois tout d'abord qu'il est très important de ne pas l'interpréter comme un aléa, comme la conséquence d'un aléa conjoncturel. Pour moi, c'est la manifestation de dynamiques structurelles et structurantes sur le long terme. Alors, quelles sont ces dynamiques structurelles et structurantes au sein du catholicisme qui expliqueraient cette évolution politique ? J'en viens à mon deuxième point. Pour moi, il y a un changement de format du catholicisme français qu'il est capital de comprendre. Changement de format parce que le catholicisme français, d'un point de vue statistique, s'effondre. En 1950, 94% des nouveaux-nés étaient baptisés dans les trois mois dans la population française. 25% des Français, mais c'était variable selon les régions, allaient à la messe chaque dimanche. Aujourd'hui, on est environ à 20%, selon les régions, entre 20 et 30% de baptême, et ce n'est plus dans les trois mois. La période est beaucoup plus longue. Et la proportion de catholiques pratiquants hebdomadaires qui vont à la messe chaque dimanche dans la population française est désormais d'1,8%. Donc, c'est un déclin considérable. C'est un déclin considérable et c'est un phénomène historique majeur. Car un déclin aussi rapide d'une religion qui fut majoritaire et structurante de la société à un État minoritaire, c'est un phénomène historique très rare. Et bien sûr, ça produit des effets politiques. Ça produit de multiples effets. Ça produit tout d'abord des effets au sein du catholicisme, parce qu'il y a une énorme distorsion d'expérience du catholicisme parmi les Français. puisque les catholiques qui ont plus de 80 ans, ils ont grandi, ils vieillissent et ils vont mourir dans une tranche d'âge où le catholicisme est et demeure majoritaire. Plus de 80% de baptisés. Et ça se voit dans les obsèques pour cette tranche d'âge qui sont très majoritairement catholiques. Et les jeunes catholiques, eux, vivent dans une société où le catholicisme est minoritaire, où le catholicisme est minoritaire, où il est en déclin et ça produit par conséquent des rapports à la société totalement différents. Ce déclin du catholicisme, il a aussi des effets sur la composition même du catholicisme. Alors dans une enquête précédente sur les sensibilités internes au catholicisme, une enquête que j'ai publiée dans « Qui sont les cathos aujourd'hui ? » qui est un ouvrage de 2014, j'ai montré qu'il y avait un catholicisme au pluriel en France avec différents univers de sensibilité que j'ai appelés les conciliaires, les observants, les émancipés, les charismatiques. Je pourrais y revenir si vous voulez plus tard. Donc il y a un univers de sensibilité plurielle avec des conceptions de Jésus, des interprétations de la foi variées, des attentes à l'égard de l'Église un peu variées. Eh bien, ce pluralisme interne au catholicisme, on ne le retrouve pas avec le même format dans les jeunes générations. En gros, tous les univers de sensibilité catholique n'ont pas la même capacité de perpétuation. Et donc aujourd'hui, le catholicisme se recompose à partir de ceux qui restent, c'est-à-dire à partir des univers de sensibilité qui ont la plus forte capacité de transmission de la foi. Et la sensibilité qui aujourd'hui domine dans la jeunesse, parce qu'elle parvient mieux que les autres sensibilités religieuses à transmettre la foi, c'est la sensibilité de ce que j'appelle le catholicisme observant. C'est une sensibilité que je vais qualifier de conservatrice. Ces catholiques peuvent être qualifiés de conservateurs parce qu'ils se sont fait le conservatoire de l'esprit de la pratique religieuse qui dominaient avant le Concile Vatican II. Non pas qu'ils soient traditionnalistes, non pas qu'ils soient attachés nécessairement à la messe en latin, mais ils ont conservé l'habitus disciplinaire qui structurait le catholicisme jusqu'aux années 60 de manière dominante. Cette habitus disciplinaire, c'est ce que l'historien Guillaume Cuchet appelle la culture de l'obligation sous peine de péché mortel. Et ils ont conservé cette attention à l'aspect normé du catholicisme, aux disciplines qui lui sont liées. Durant les années 70, ces catholiques observants ont adopté une posture réservée à l'égard des excès de la pastorale postconciliaire. Ils se sont opposés au cléricalisme des avant-gardes de gauche et ils se sont repliés sur leur famille et sur les mouvements dont ils ont le contrôle pour épargner à leurs enfants les effets déstabilisants de la novation postconciliaire et de l'expérimentation catéchétique. Marginaux dans leur diocèse, ces catholiques conservateurs ont reconstruit leur légitimité au sein du système catholique en nouant une alliance privilégiée avec la papauté. Comment ? Eh bien, en défendant les positions du pape que les évêques ne souhaitaient pas défendre ou qu'ils avaient tendance à nuancer. Premier acte de cette alliance avec le pape, l'encyclique humaine évité du pape Paul VI qui est promulgué en juillet 1968 et qui condamne l'usage de contraceptifs. Les évêques français nuancent ce texte dans le cadre de sa réception et ces catholiques vont affirmer une interprétation plus intransigeante et affirmer par conséquent leur pleine légitimité de catholiques dans la ligne du magistère romain et par conséquent d'énoncer les institutions ecclésiales locales comme siède. Cette alliance, elle se noue également au moment de la loi Veil, donc la légalisation de l'avortement en 1975. Elle se développe encore plus après l'élection de Jean-Paul II en 1978, ces catholiques-là devenant les relais de la politique de restauration de l'autorité du pape en France. Ces catholiques se sont donc construits un maillage ecclésial parallèle au diocèse et petit à petit en raison de leur capacité à générer des pratiquants, à produire des vocations sacerdotales, eh bien ces catholiques sont progressivement arrivés au centre de l'institution. Pourquoi ? Parce que les autres univers, l'univers des militants catholiques de gauche, très présents, très actifs dans les années 70, eh bien tendanciellement, ils ont pris des positions, je dirais, d'exit par rapport à l'institution ecclésiale et ils n'ont pas généré, ils ont moins généré de transmission de la foi ou de l'appartenance ecclésiale au sein de leur famille. Ces catholiques observants, ils ont donc progressivement monté en puissance. Ils se sont structurés comme une minorité réformatrice ayant deux luttes principales. Première lutte, restaurer la pleine catholicité de l'Église en diffusant les normes du magistère romain dans les diocèses et les paroisses. Deuxième front, restaurer l'authentique identité de la France, c'est-à-dire la fidélité à la foi catholique. Ces catholiques observants, ils se sont structurés comme ce que le sociologue Anthony Auberchat appelle un groupe intégré, c'est-à-dire qu'ils ont une forte conscience d'appartenance, ils maîtrisent leur socialisation, ils ont de forts moyens d'information, toute une presse et des porte-parole, ce qui leur donne une forte capacité d'action. Ce qu'il y a de très intéressant dans la montée en puissance de ce groupe, c'est qu'elle met fin à un certain nombre d'hypothèses de la sociologie religieuse des années 70-80 qui scrutaient les renouveaux du christianisme dans les avant-gardes. Mais, à postériori, on constate que le catholicisme se recompose aujourd'hui non pas à partir de ces avant-gardes des années 60-70 mais à partir de ceux qui sont restés. Non pas à partir de la recomposition ne vient pas de logique d'individualisme, de logique d'intégration des valeurs modernes mais la perpétuation du catholicisme repose sur des vieilles logiques sociales. L'appartenance de classe, l'institutionnalisation, la transmission des disciplines. Tout le refoulé, y compris des approches de la sociologie des années 70, est aujourd'hui structurant dans le catholicisme. Ce catholicisme observant, il n'est pas en expansion, comprenez-moi bien, mais son importance dans le système ecclésial croit en raison du déclin statistique de l'Église et de la capacité de cet univers à se maintenir. J'en reviens à mon dernier point. Ce catholicisme observant, ce catholicisme conservateur, et je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre avec un catholicisme intégriste. Ce sont des catholiques qui restent toujours dans une ligne romaine et qui ensuite se partagent, ces catholiques observants, ils se partagent entre différentes sensibilités attestataires qui s'affirment au cours des années 70, que ce soit la sensibilité charismatique, que ce soit la sensibilité néoclassique ou la sensibilité traditionnaliste. Mais ce qui les distingue, c'est toujours cette fidélité à la ligne entre autres du pape Jean-Paul II, pape auquel il s'identifie énormément, une ligne d'opposition à la sécularisation du corps. une ligne d'opposition à l'extension du périmètre d'intervention de l'État sur les questions de morale sexuelle. Alors, ces catholiques observants, ils ont été très sensibles à partir des années 90, ce qui croise l'émergence de les transformations de l'élection présidentielle que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils sont très sensibles à un profond déclassement du catholicisme dans la société française. Déclassement qui a plusieurs raisons. Première raison, une marginalisation de la morale chrétienne. Il y a l'adoption de la première loi bioéthique en 1994-95. Il y a le vote du Pax, donc qui légalise finalement les premières unions, ce n'est pas encore un mariage, mais les premières unions entre personnes de même sexe en 1999. et cette montée en puissance entre autres du combat pour l'égalité des sexualités va profondément déstabiliser ces catholiques. Pourquoi ? Parce que ces revendications ébranlent les fondements sexués de l'ordre familial à travers lequel ces catholiques tentent de transformer la société par sa base. Leur modèle familial se trouve relativisé comme une forme parmi d'autres et non comme la plus vraie, comme la plus naturelle, comme la seule nécessaire. Ils ne peuvent plus tirer de leur pratique familiale des normes de portée générale. L'articulation entre leur corps sexué, leur corps social et leur corps religieux se trouve désenchanté, dévalorisé. Ils passent d'entrepreneurs de normes, de la bonne norme du rapport au corps, de la bonne norme de famille, au statut de quasi-déviant. C'est ce qu'Éric Fassin et Daniel Bourriot ont appelé l'inversion de la question homosexuelle, une analyse que je trouve très pertinente. Leur thèse, c'est que progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, dans les années, à partir des années 1990, s'engage d'un processus d'inversion de la norme sexuelle. On passe d'un état social où ce sont les personnes homosexuelles qui doivent rendre invisible leur pratique et s'en excuser. à un ordre social où ce sont ceux qui refusent la normalité des pratiques homosexuelles qui doivent s'effacer et s'excuser. Et cette inversion, elle se fait progressivement, entre autres, avec l'institutionnalisation de l'homophobie comme catégorie d'action publique. Parallèlement, les catholiques ont un profond sentiment d'exculturation. c'est un concept de Daniel Hervieux-Léger, c'est-à-dire qu'ils ont tout à coup le sentiment de ne plus être au cœur d'une culture dont il s'estimait la matrice. Et ce sentiment vient de la visibilité croissante de l'islam dans la société française. Visibilité qui monte à partir des années 1980 et qui aboutit à la loi de mars 2004 sur les signes religieux qui interdit, qui prohibe les signes religieux ostensibles au sein de l'école. Cette loi est vécue très douloureusement par les catholiques parce qu'ils ont le sentiment de perdre le bénéfice de leur ralliement à l'ordre républicain. Par mesure d'égalité, ils sont traités comme les musulmans et voient leur liberté religieuse régresser, alors même qu'ils ne sont pas la fible de cette loi. Et du coup, ils développent le sentiment d'être pris en tenaille entre un islam dont la croissance apparente les renvoie à leur propre déclin et d'un autre côté un retour d'un laïcisme offensif qui vient rendre invisible l'expression de la foi dans l'espace public. Et donc ça aboutit à une très profonde déstabilisation. D'autant plus qu'à la charnière des années 2000, les catholiques perdent confiance dans les partis de droite qui jusqu'à présent défendaient leur intérêt d'une manière implicite ou plus ou moins explicite. Cela se fait de différentes manières mais entre autres c'est marqué par le refus de Jacques Chirac de défendre la mention des racines judéo-chrétiennes de l'Europe dans la charte des droits fondamentaux qui devait être en préambule au traité pour une constitution européenne. Donc sentiment de déstabilisation et en réaction les observants vont développer tout un déploiement militant. Tout un déploiement militant pour contrer l'effet de leur minorisation et cela se traduit par une créativité militante croissante. Il y a le mouvement des survivants qui est créé en 1997, le mouvement Génération Antipax en 1999, la Life Parade qui importe les codes de visibilité dans la rue de la Gay Pride au service de la promotion de la doctrine de la vie catholique à partir de 2005. Et puis la Manif pour tous à partir de 2012-2013, mouvement social extrêmement important qui a bénéficié de toute l'expérience militante accumulée depuis les années 1990. Et ce qui est intéressant c'est que tous ces mouvements militants ne mettent pas en avant l'identité catholique. La Manif pour tous est un mouvement de catholique mais qui se veut inconfessionnel et qui cherche à communiquer avec des codes culturels empruntés à la gauche. cela afin de sortir de la minorisation du catholicisme et de redonner une surface de contact avec la population française donc à la cause catholique. On a également autre redéploiement militant, une reconfessionnalisation du rapport au vote. En 2002, le cardinal Joseph Ratzinger qui est alors préfet pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi publie une note sur l'engagement politique des catholiques. Note dans laquelle il écrit que les catholiques ne peuvent plus se satisfaire du choix du moindre mal et que dans certaines circonstances ils doivent cesser de se compromettre dans des luttes démocratiques qui aboutissent à neutraliser leurs convictions fondamentales. Cette note elle est importée en France par des réseaux conservateurs qui en tirent des catégories d'évaluation du vote légitime et qui vont promouvoir donc les trois points non négociables qui devraient orienter le vote le choix électoral des catholiques. Trois points non négociables qui sont la défense de la famille la défense de la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle et enfin la défense de la liberté d'éducation et de la liberté religieuse. Ces trois points non négociables vont être utilisés par les associations familiales catholiques par la presse catholique pour interviewer les candidats lors des élections présidentielles et par conséquent tous les candidats vont devoir se positionner sur ces attentes qui sont présentées par ces catholiques conservateurs comme les attentes de l'ensemble des catholiques ce qui n'est pas le cas. Donc on a ces catholiques conservateurs qui finalement se construisent un rôle de courtiers électoraux auprès des droites. Ce courtage électoral va atteindre un grand raffinement après la manif pour tous puisque la manif pour tous va soumettre par exemple au moment des élections municipales en 2014 une charte à l'ensemble des candidats pour qu'ils bénéficient du vote des militants de la manif pour tous ils doivent s'engager à défendre au plan municipal une politique familiale ambitieuse et ils doivent s'engager à donner leur signature lors de l'élection présidentielle un candidat qui défendrait la famille et tout cela va justifier toute cette saturation de la référence au catholicisme dans les primaires de la droite et du centre de octobre novembre 2016 et puis on a un réinvestissement des militants catholiques en politique par de nombreuses structures le parti sens commun par exemple qui est créé suite à la manif pour tous et qui vient s'atteler au sein des républicains on a le même type de structure qui s'attèle au sein du rassemblement national c'est le cercle fraternité donc plein de structures de militants qui se positionnent au sein des différents partis politiques des droites afin d'orienter ces derniers vers des positions conservatrices par ailleurs ces positionnements conservatrices elles ont bénéficié d'une aura d'une aura relativement nouvelle grâce à grâce à un capitalisme qui investit qui investit sur ses droites et qui crée de nouveaux supports de diffusion de ses idées c'est le lancement du mensuel l'incorrect en 2017 c'est le rachat de la chaîne CNews par Bolloré qui devient un canal d'expression de ce courant c'est la relance de l'hebdomadaire valeurs actuelles etc. ce redéploiement militant des catholiques il a rencontré un certain succès un succès important parce qu'il y avait une certaine attente par ailleurs au sein des droites en dehors de l'univers catholique il y avait une certaine demande de référence culturelle à partir de 2007 et du mandat du premier mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy on voit effectivement tout un discours politique sur les racines chrétiennes de la France qui se diffuse au sein des droites Nicolas Sarkozy allant très loin puisqu'il va jusqu'à déclarer dans un discours au palais du Latran lorsqu'il va recevoir sa charge de chanoine de chanoine honoraire du Latran il va jusqu'à déclarer que l'instituteur en tant que président de la république que l'instituteur ne pourra jamais remplacer le prêtre ce qui est un vrai renversement dans la mythologie politique française en 2018 Emmanuel Macron tissera la même narration lors des obsèques du colonel Arnaud Beltrame qui est mort lors d'un attentat où Emmanuel Macron dit la force d'âme est le rempart de la république propos qu'il redira face aux évêques lors de son discours des Bernardins on observe des intellectuels conservateurs qui appuient la diffusion et construisent cette narration comme Pierre Manant Rémi Brague par exemple qui publie des ouvrages où ils affirment la défense de la où ils défendent la nécessité d'une perpétuation du catholicisme pour la perpétuation de la république la laïcité selon eux ne pouvant survivre que dans la mesure où survit une culture majoritaire qui distingue le spirituel du temporel tout ça se diffuse également à travers des combats pour les crèches et les calvaires dans l'espace public cela va jusqu'à se traduire par des propositions de révision de la constitution portées par Éric Ciotti ou Jean-Frédéric Poisson qui veulent que soit inscrit dans le préambule de la constitution que la France est un état laïque et de racine chrétienne cela afin de pouvoir dispenser les formes de visibilité chrétienne de l'invisibilisation à laquelle les condamnerait une conception rigide de la laïcité qu'ils souhaitent appliquer qu'ils souhaitent voir appliquer sur les musulmans donc on a une rhétorique associée à un combat national populiste les racines chrétiennes dans tous ces discours viennent donner un contenu culturel à la nationalité ces racines chrétiennes elles permettent de tracer une frontière entre les citoyens légitimes et les autres les musulmans il ne s'agit pas donc d'un retour du religieux mais d'une étape supplémentaire de la sécularisation puisque sous la forme d'attributs culturels patrimoniaux le religieux est soumis à une logique d'usage exclusivement politique le recours aux racines permet de concurrencer l'identification du peuple aux citoyens en construisant un vrai peuple identifiable à sa culture donc la culture catholique elle est mobilisée comme une ressource d'affirmation de la majorité pour contrer les prétentions des minorités à faire reconnaître leurs différences comme un droit c'est là donc un catholicisme qui vient en renfort d'un refus du multiculturalisme et qui vient alimenter donc une tendance que Fared Zakaria appelle la démocratie illibérale c'est à dire l'affirmation des droits de la majorité contre les droits de l'homme tendance que l'on observe aujourd'hui dans toute l'Europe en France Éric Zemmour est celui qui occupe le plus clairement ce créneau qui a été théorisé par Patrick Buisson j'en viens à ma conclusion le retour du catholicisme en politique dans un pays qui n'a jamais été aussi peu catholique n'est qu'apparemment paradoxal il ne s'agit pas d'un retour du passé mais d'une expression catholique de l'évolution de la société française la sécularisation produit une désécularisation interne car le catholicisme se recompose sur ceux qui restent les plus conservateurs ceux qui se conservent le mieux le passage de la majorité à la minorité favorise la disposition au militantisme parmi ces catholiques restants car ils ont conscience qu'ils doivent agir pour peser cette évolution du catholicisme elle est autonome de la hiérarchie ecclésiale totalement autonome c'est vraiment un catholicisme conservateur qui se structure par la base et ce catholicisme bénéficie d'une fenêtre d'opportunité en raison de la déstabilisation des repères culturels en raison du devenir multiculturel de la société française l'apologie des racines chrétiennes en politique montre que nous sommes engagés à l'échelle de l'Europe dans un nouveau mouvement moment national ou ethno-national où la culture devient un enjeu de pouvoir pour substantialiser essentialiser le peuple et dire à qui doit revenir la souveraineté et qui sont les ennemis qui font obstacle à cette autonomie politique ce que j'ai montré dans un article récent du monde c'est que la thématique du grand remplacement qui est diffusée entre autres par Éric Zemmour elle trouve beaucoup d'écho chez les catholiques parce qu'ils en font une lecture religieuse parce que pour eux le grand remplacement ils ne le pensent pas en termes ethniques mais en termes religieux l'enquête l'enquête sur les valeurs européennes qui est sortie en 2018 montre que dans la tranche des 18-29 ans en France il y a aujourd'hui 15% de catholiques déclarés et 13% de musulmans c'est une évolution statistique qui est une révolution symbolique majeure et qui produit par conséquent l'angoisse d'un dépassement dans les jeunes générations de l'islam comme religion de référence les catholiques sont déchirés par ce contexte car il n'y a pas que des catholiques conservateurs mais même les conservateurs sont relativement hésitants pourquoi ? parce que le catholicisme devient multiculturel et que le catholicisme populaire en France aujourd'hui il se recompose grâce aux migrations mais ils hésitent aussi dans leur rapport à ce national-populisme parce qu'à la fois cela leur offre une reconnaissance symbolique qui vient effacer un déclin statistique ce discours sur les racines chrétiennes les maintient symboliquement dans une position privilégiée mais en même temps ce discours est une instrumentalisation qui achève la sécularisation en faisant perdre à leur identité son authenticité spirituelle et c'est là la question qui aujourd'hui ne cesse de travailler et de déchirer le corps catholique merci de votre attention merci beaucoup donc nous ouvrons le débat il y a un micro je vous propose Yann de distribuer vous-même la parole vous êtes mieux placé monsieur il arrive d'abord je vous remercie pour ce remarquable exposé c'est d'une complexité j'avoue incroyable je voulais vous demander quel est le rôle de l'opus Dei ou de mouvements comme les comme les légionnaires du Christ dans un pays comme la France alors l'opus Dei et les légionnaires du Christ sont implantés en France mais je pense sans doute moins que dans d'autres pays européens comme l'Espagne par exemple pour l'opus Dei c'est évident mais ce sont des mouvements qui participent à une reconfiguration de l'institution ecclésiale c'est-à-dire qu'aujourd'hui les régulations internes au catholicisme changent totalement elles changent totalement parce que historiquement enfin ces derniers siècles le catholicisme s'est structuré à partir de la carte des diocèses et donc sous l'autorité de l'évêque et la structure d'unité du catholicisme c'était le clergé soumis à l'évêque le clergé diocésain aujourd'hui on est dans un contexte de crise des vocations religieuses très fort déclin des vocations religieuses à peu près 110 ordinations 110 ordinations sacerdotales par un en France et ce sont les séminaires diocésains qui ont le moins de recrutement ce qui fait que la carte du catholicisme se recompose sur des réseaux le réseau des congrégations qui ont leur propre agenda religieux éventuellement politique qui échappent à la domination de l'évêque l'opus Dei les légionnaires du Christ en sont des exemples des exemples de ces congrégations qui diffusent un catholicisme conservateur un catholicisme romain qui échappe en grande partie à la régulation des évêques mais ce sont des réseaux auxquels les évêques sont obligés de faire appel faute de prêtres mais il y a d'autres communautés qui sont plus influentes aujourd'hui en France par exemple la communauté Saint-Martin alors je sais que vous avez reçu dans la chaire Jocelyn Tricoux récemment qui a fait une enquête sur justement cette communauté Saint-Martin qui aujourd'hui se positionne comme la principale matrice de formation des jeunes prêtres et bien cette communauté Saint-Martin elle a nécessairement qui pratique un conservatisme c'est pas une communauté traditionnaliste je la qualifierais plutôt de néoclassique mais elle a un poids croissant sur ce catholicisme en raison de l'effondrement des structures diocésaires donc l'Opus Dei les légionnaires du Christ la communauté Saint-Martin il y a d'autres quelques années auparavant les communautés charismatiques la communauté de l'Emmanuel la communauté de l'Emmanuel il y a eu les frères de Saint-Jean dont l'histoire est aussi liée à la Suisse à Fribourg plutôt donc toutes ces communautés nouvelles nées dans les années 70 elles constituent aujourd'hui le nouveau maillage du catholicisme vivant parallèlement à des structures diocésaines qui gèrent l'effondrement donc bien sûr que ces communautés ont un rôle très important merci beaucoup pour votre exposé alors j'aurais deux questions à vous poser la première fait référence à cette alliance entre ces conservateurs catholiques avec la papauté quid des rapports avec le pape actuel et la deuxième question que j'aimerais vous poser je vais trouver cette partie fascinante sur toute cette créativité militante et ces recompositions militantes ce que vous avez montré c'est qu'elle se structurait autour de thématiques particulières c'est des thématiques qui sont aussi communes à d'autres religions est-ce qu'on observe des affinités militantes sur le terrain entre ces catholiques conservateurs et d'autres voilà d'autres organes militants provenant d'autres religions merci beaucoup merci alors effectivement vous voyez bien vous anticipez bien quel problème posaient les positions du pape François sur alors après son élection il y a eu d'ailleurs une évolution très très intéressante au sein du rapport dans le rapport de force interne c'est que justement ces catholiques observants ils se sont toujours construits vraiment comme les relais donc de la politique pontificale de Jean-Paul II et puis de Benoît XVI bien sûr qui était vraiment Jean-Paul II était le pape vraiment dans lequel il s'identifiait beaucoup Benoît XVI a été pour eux vraiment un pape qu'il chérissait ou qu'il chérisse encore d'ailleurs alors le pape François répond moins à leurs attentes et il y a une conflictualité ouverte ouverte avec le pape François que ce soit sur ses positions sociales ses appels constants à l'accueil des migrants que ce soit sur ses positions religieuses dans Amoris Laetitia par exemple donc où il demande c'est un texte dans lequel le pape demande un assouplissement de la discipline à l'égard des couples de divorcés remariés ce qui bien sûr vient quelque part relativiser la norme de pleine observance à partir de laquelle ces catholiques fondent leur légitimité interne donc ce qui a suscité des réactions et puis plus récemment il y a un conflit qui est encore en cours avec le pape François sur le degré de liberté possible pour célébrer le rituel antérieur au concile bâtiment donc de multiples conflictualités et par conséquent eh bien ces catholiques se replient sur les diocèses sur les diocèses où désormais en raison de l'évolution du recrutement ils ont des alliés c'est-à-dire que ces catholiques ont construit leur rapport à Rome contre des évêques qui n'étaient pas de leur sensibilité aujourd'hui en raison des effets structurants de ce catholicisme ils ont un clergé et des évêques qui sont beaucoup plus conformes à leurs attentes et donc ils s'appuient sur la licence la protection que peuvent leur offrir ces évêques pour résister éventuellement aux orientations du pape François mais effectivement ils ont une critique ouverte des positions du pape François tout en mais en même temps vous avez une part d'entre eux qui ont tellement construit leur capital religieux sur la fidélité au pape qu'ils sont déplacés par le pape François donc c'est aussi une possibilité qu'ils sont déplacés et qu'ils évoluent dans leur position pour rester dans la fidélité au pape alors ensuite dans ces recompositions militantes y a-t-il des rapports avec d'autres religions alors au moment de la manif pour tous il y avait eu une tentative d'ouverture vers les réseaux musulmans qui a donné lieu à quelques participations de musulmans lors de la manif pour tous mais ça reste très minuscule comme mobilisation tout simplement aussi il ne faut pas forcément faire une lecture religieuse mais c'est tout simplement la variable classe sociale il ne faut pas l'oublier et en raison de la sociologie de l'islam français on sait que la propension à aller dans la rue à se mobiliser est beaucoup plus faible dans des classes sociales inférieures que dans des classes sociales moyennes ou supérieures et puis cette petite ouverture à l'égard des musulmans s'est assez vite refermée mais Frigide Barjot en tout cas leader du premier moment de la manif pour tous avait tenu à donner à une personnalité musulmane une place importante parmi les porte-parole du mouvement mais ça a été très critiqué ensuite par l'aile droite voire d'extrême droite de ce catholicisme conservateur qui a vu là une forme d'alliance absolument impossible aujourd'hui s'il y a des synergies qui se font dans ces réseaux conservateurs c'est beaucoup plus avec le protestantisme évangélique où là il y a une vraie circulation il y a de vrais échanges il y a de vrais échanges entre autres vous avez tout un réseau qui se structure autour de la thématique de l'évangélisation des musulmans et qui est un réseau qui associe très étroitement catholique évangélique protestant évangélique excusez-moi et catholique conservateur donc là vous avez une très forte circulation beaucoup de beaucoup de circulation et ces circulations on les retrouve également en politique hier soir j'étais à une soirée un grand débat organisé par l'hebdomadeur valeurs actuelles à Paris autour des candidats de droite c'était un débat donc valeurs actuelles sponsorisé par la manif pour tous donc c'est vraiment le grand rassemblement du catholicisme conservateur la séance elle a été ouverte par un américain le fondateur du réseau social guetard qui est un réseau social très proche de Donald Trump lui-même n'est pas catholique donc on voit bien que c'est autour de ces dynamiques conservatrices il y a des dynamiques internationales et interreligieuses qui se nouent aujourd'hui quelque chose qu'on a pu observer aux Etats-Unis avec Donald Trump c'est qu'il y a un clivage finalement qui se fait entre non plus entre religions catholiques d'un côté et protestants de l'autre comme ça avait pu être le cas aux Etats-Unis historiquement entre les républicains et les démocrates donc aujourd'hui on retrouve les catholiques et les protestants les plus pratiquants du côté républicain et les catholiques et les protestants les moins pratiquants du côté démocrate je vais vite c'est un peu aussi quelque chose qu'on trouve dans la société française donc on voit bien qu'il y a des circulations qui sont en train de se constituer dans ces réseaux conservateurs ce qui fait que ces réseaux ont une aura ont des moyens qui sont radicalement nouveaux et ce qui explique que ce catholicisme tout en devenant minoritaire il bénéficie aujourd'hui de leviers qui lui donnent paradoxalement une influence supérieure à ce qu'était un catholicisme encore majoritaire jusqu'aux années 70 le judaïsme le judaïsme il y a quelques alors ensuite je me souviens il y avait des questions là-bas le judaïsme il y a des échanges à chaque fois par exemple à chaque nouvelle loi bioéthique vous avez des textes qui circulent vous avez le grand rabbin de France qui est invité donc il y a une synergie une estime par ailleurs il ne faut pas oublier qu'il s'est opéré un basculement politique important dans le judaïsme français au début des années 2000 c'est que historiquement en sociologie électorale la communauté juive en France était ancrée à gauche avec un vote parti socialiste très voilà s'inscrivant dans la longue durée et à partir de 2007 donc élection de Nicolas Sarkozy on a un basculement tendanciel de l'électorat juif français vers vers la droite électorat enfin basculement bon sur lequel je n'ai pas travaillé mais entre autres qui est lié à l'émergence d'un nous à la visibilité croissante d'un nouvel antisémitisme qui n'est pas lié à l'extrême droite mais qui est lié aux populations musulmanes et qui explique ce glissement là ce qui fait que dans ces réseaux conservateurs hier soir donc quand j'étais à ce meeting je voyais au premier rang dans le carré VIP un certain nombre de qui pas je n'ai pas fait d'enquête je ne peux pas vous dire exactement qui est-ce qu'est-ce que ça représente mais oui il y a des circulations il y a des circulations y compris c'est vrai aussi à l'échelle internationale dans les réseaux conservateurs on trouve des américains des hongrois je pense à un grand un grand meeting qui a eu lieu à Rome il y a trois ans sur Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II et qui était où il y avait qui était financé entre autres par le Herzl Institute donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une internationale de ces nationalismes qui se qui se tissent autour d'une ligne civilisationnelle dont le mot d'ordre minimal pourrait être la défense des racines judéo-chrétiennes contre un ennemi qui serait l'islam donc oui il y a des circulations qui se font il me semble qu'il y avait une question oui merci vous avez un peu en partie répondu en fait à la question c'était sur la comparaison entre la France et d'autres situations en Europe la comparaison entre les milieux conservateurs français et européens mais j'ai une question par rapport à l'évolution du paysage politique français donc vous avez expliqué au début que si on divise la France entre gauche et droite il y a une évolution du catholicisme finalement qui n'était pas spécialement plus à gauche ou plus à droite au début du XXe siècle vers quelque chose qui est plus marqué à droite aujourd'hui sachant que ce clivage gauche-droite il est assez remis en question de plus en plus je ne sais plus qui sont les chercheurs qui ont publié un livre juste récemment qui expliquait qu'aujourd'hui c'est la fin de l'opposition gauche-droite pour une nouvelle forme d'opposition entre populistes versus expertise comment est-ce que vous voyez du coup le catholicisme et notamment le catholicisme conservateur dans cette nouvelle dynamique et puis ma question c'était du coup quel est le lien entre les catholiques et les populistes vous en avez un peu parlé déjà mais on sait par exemple que Berlusconi ou Trump ne sont pas des chrétiens pratiquants donc quel est leur rapport à ce genre de personnalité merci merci alors le clivage gauche-droite disparaît-il cette question est un peu un serpent de mer de la science politique on ne cesse de dire qu'il disparaît qu'il réapparaît qu'il se maintient ce que j'observe alors historiquement les masses catholiques ont toujours été les plus pratiquantes ont toujours été orientées à droite c'était plutôt une droite de gouvernement qu'une droite extrême même si sous la troisième république dans les élites catholiques l'extrême droite avait déjà une place très importante on ne peut pas oublier le rôle majeur sous la troisième république de l'action française condamnée par la papauté en 1926 après la seconde guerre mondiale finalement l'extrême droite catholique elle a été progressivement marginalisée progressivement marginalisée mais elle a toujours existé dans des petits réseaux plutôt intellectuels une droite intellectuelle elle a toujours existé en littérature aujourd'hui aujourd'hui il y a vraiment une recomposition d'un pôle fort de cette droite à la fois intellectuelle conservatrice et qui s'identifie comme la droite qui s'identifie comme la droite la seule vraie droite et qui dénonce le centre droit aujourd'hui comme une nouvelle gauche donc dans cet univers catholique le clivage gauche-droite n'est pas je dirais reste quand même quelque chose d'assez structurant parce que je rencontre des catholiques conservateurs qui aiment bien Jean-Luc Mélenchon enfin ils vont pas voter pour lui aucun doute sur la question il n'y a aucun doute sur la question donc l'alliance des populismes non ça me paraît ça me paraît relativement improbable si j'observe cette population là c'est la seule dont je parle qui reste quand même vraiment ancrée dans une lecture de la vie politique gauche-droite et c'est un univers aussi qui promeut un nouveau clivage parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la dénonciation du clivage gauche-droite c'est aussi une manière de dénoncer la représentation et de promouvoir de nouvelles ressources de légitimité pour structurer le champ politique et donc ces catholiques conservateurs eux ils promeuvent un clivage alors il y a le clivage progressiste-conservateur progressiste-conservateur pour eux Emmanuel Macron c'est le progressisme et donc ils considèrent en promouvant cette lecture conservatisme contre progressisme ils considèrent donc que la droite pour s'aligner sur ce nouveau clivage qu'ils annoncent qu'ils décrivent de manière performative c'est leur intention la droite doit s'aligner sur un positionnement authentiquement conservateur c'est pour eux un des enjeux de la candidature d'Éric Zemmour c'est faire imploser les droites existantes LR d'un côté le RN de l'autre afin de restructurer les droites à partir d'un agenda conservateur donc ils restent dans le clivage de la droite et ils s'approprient assez volontiers la rhétorique populiste ils s'approprient assez volontiers la rhétorique populiste parce que cette rhétorique populiste dans la mesure où elle véhicule une essentialisation du peuple à partir aujourd'hui d'une matrice religieuse ça leur donne finalement une forme de rôle symbolique qui vient pallier à leur déclin statistique et donc ils sont très 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 sensibles finalement à cette rhétorique populiste même si comme je l'ai dit ça les déchire un peu et puis ils regardent beaucoup ce qui se passe en Europe ils regardent Victor Orban ils regardent la Pologne de Frach Kaczynski et ils considèrent qu'il y a là des exemples qu'il est possible de mener une politique authentiquement conservatrice avec une ligne religieuse assumée pour eux tout ça sont des sources d'inspiration voilà en quelques mots alors monsieur au fond et monsieur ensuite merci monsieur pour l'excellent excellent exposé j'ai des petites questions vous avez dit que pour les catholiques ils posent trois questions aux présidentiables à partir desquelles ils doivent se déterminer notamment la question sur la famille sur la liberté religieuse et le troisième élément c'était lequel je ne me rappelle plus la défense de la vie la défense de la vie et je trouve que ce sont également trois axes qui sont fondamentaux pour les autres religions en tout cas pour le judaïsme et pour l'islam est-ce que ces autres religions par exemple judaïsme même protestantisme et islam est-ce qu'ils ont un certain certains critères établis comme cela pour apposer aux potentiels candidats pour pouvoir sélectionner ça c'est la première question la deuxième question concerne vous avez dit qu'ils sont également ce conservatisme est très en phase avec la poipoté et actuellement depuis Jean-Paul II on s'inscrit la Rome s'inscrit un peu dans ce dialogue interreligieux donc qui fait un peu passer une certaine tolérance entre les religions est-ce qu'il y a un relais pour cela dans le catholicisme français ou pas du tout est-ce que cet aspect-là de la culture romaine ne passe pas en France ça c'est ma deuxième question ma troisième question je ne me rappelle plus je pense que vous avez répondu ça vous reviendra je vais déjà répondre aux deux premières merci de vos questions monsieur alors les trois points non négociables tout d'abord il faut vraiment comprendre que ce sont les catholiques conservateurs qui promeuvent cette grille qui produisent aux élections présidentielles des tableaux où ils comparent tous les programmes cela afin de servir les catholiques et ces trois points négociables ils sont surtout il faut les comprendre comme une entreprise de normalisation religieuse c'est-à-dire que ce sont des conservateurs très actifs qui s'adressent au reste des catholiques en leur disant réintégrer enfin voilà reconvertissez votre rapport à la politique à une logique religieuse donc c'est une logique avant tout interne mais ça permet de structurer finalement l'offre enfin la demande politique des catholiques et donc ça joue sur les candidats mais ces trois points non négociables ils sont dénoncés par une partie des autres catholiques qui considèrent que ça ça laisse de côté la question sociale qui est capitale pour beaucoup pour toute une autre partie du catholicisme plus au centre droit plus à gauche et donc vous voyez les évêques en général la conférence des évêques de France n'a jamais repris ces trois points non négociables mais toujours à proposer 11 points enfin voilà d'autres listes afin d'élargir le questionnaire donc il y a là un enjeu alors sur les autres sur les autres religions quelles sont leurs techniques finalement d'approche des candidats je ne serais pas vraiment vous dire mais je voudrais quand même noter une différence avec les catholiques c'est que les autres religions ont une culture ont très fortement intériorisé une culture minoritaire ce qui fait que les formes de courtage électoral vont se faire de manière feutrée beaucoup plus avec beaucoup moins de visibilité alors que finalement c'est ce qui montre que les catholiques dans la société française ne sont pas une minorité comme les autres parce qu'ils bénéficient de ressources de légitimité pour intervenir dans l'espace public que non pas les autres minorités religieuses c'est ça qui leur permet d'aller dans l'espace public avancer des demandes ou des positionnements ce que ce que les autres communautés religieuses à ma connaissance n'aiment pas trop faire alors ensuite vous avez typiquement ce que font les observants en surenchérissant dans la demande de politiques conservatrices par rapport aux évêques on retrouve cette tension par exemple au sein du protestantisme où vous avez les églises réformées historiques qui sont dans un rapport relativement consensuel aux institutions même s'il peut y avoir des points d'opposition entre autres typiquement sur l'accueil des migrants qui peuvent être assez fermes avec l'État et vous avez les évangéliques qui eux vont promouvoir beaucoup plus d'attentes avec beaucoup plus de positions entre autres sur la morale sexuelle donc finalement il y a le clivage interne au sein du catholicisme on le retrouve aussi par exemple au sein des protestantismes alors la question du dialogue interreligieux c'est que les catholiques conservateurs ne sont pas ceux qui ont investi dans le dialogue interreligieux ce sont plutôt les catholiques ceux que j'appelle plutôt les conciliaires qui se sont beaucoup engagés dans ce dialogue interreligieux aujourd'hui cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue chez les catholiques conservateurs mais en fait tous les différents univers de sensibilité catholique entretiennent à des degrés divers des dialogues interreligieux mais pas avec les mêmes groupes confessionnels les conservateurs vont entretenir un dialogue avec les évangéliques là où ceux que j'appelle les catholiques conciliaires vont entretenir un dialogue avec les églises réformées historiques par exemple donc on a des variations dans la définition de ce que doit être l'interreligieux monsieur premièrement merci beaucoup merci beaucoup pour votre conférence une question sur l'actualité qui est dominée par la question d'Ukraine est-ce que les catholiques de droite puisque c'est de ça dont on parle est-ce qu'ils ont pris possession sur cette question ou est-ce qu'ils s'alignent sur la position du pape François alors sur la question ukrainienne donc là je vous donne des observations en cours des hypothèses de travail j'observe qu'il y a toute une aile des catholiques conservateurs d'extrême droite parce que j'ai probablement pas assez insisté là-dessus mais comprendre que ce catholicisme conservateur c'est un espace relativement large c'est un espace qui va quand même de certains qui sont quasiment au centre à d'autres qui sont d'extrême droite mais ce catholicisme conservateur on ne peut pas exclusivement l'identifier à l'extrême droite plus large que ça plus complexe et donc ce que j'observe dans ce groupe c'est que vous en avez toute une partie qui au début de la guerre avait de manière très marquée un a priori très favorable à Vladimir Poutine un a priori très favorable envers Vladimir Poutine et je réfléchis sur cette question ce sont j'observe ça surtout sur les réseaux sociaux donc là je vous fais un peu de la sociologie au doigt mouillet donc voilà ça reste des esquisses de travail mais quand même je suis frappé de voir que ces catholiques là tendanciellement aujourd'hui que je repère plutôt derrière Éric Zemmour sont aussi des catholiques qui ont été extrêmement contestataires de la politique sanitaire pendant la pandémie de la politique de vaccination il y a vraiment une forme de 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 correspondance entre les rejets d'un certain nombre de choses et c'est là qui vient ma question et je je réfléchis je réfléchis toujours sur ce phénomène qui pour moi est une tendance très nette dont je ne suis pas certain de mesurer la causalité mais je fais une hypothèse c'est que c'est très lié c'est très lié à une expérience des réseaux sociaux qui a été beaucoup plus intense ces deux dernières années en raison de la pandémie je fais cette hypothèse voilà ce qui fait que ça les a mis sur des sur des 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 qui ont développé une forte défiance à l'égard d'un certain nombre de choses ensuite qu'il y ait une ligne anti-américaine dans l'extrême droite française c'est assez ancien une ligne anti-OTAN y compris dans la droite gaulliste c'est assez ancien et par conséquent il y a eu un a priori défavorable il y a aussi eu chez ceux qui ne sont pas les plus extrêmes un a priori favorable à Poutine au début de la guerre pour Vladimir Poutine je dirais plus par anti-américanisme en raison de la position de Joe Biden qui leur semblait un bout de feu voilà ensuite quand même aujourd'hui ça ce sont des tendances extrêmes mais j'ai l'impression que dans ce catholicisme conservateur la tendance dominante est plutôt la solidarité avec l'Ukraine qui est pensée comme une nation faisant face à l'impérialisme et là il y a un autre une autre narration qui se réactive c'est une narration anticommuniste qui vient justifier immédiatement un voilà une position de soutien aux pays aux nations aux nations d'Europe centrale voilà donc on a une position clivée alors monsieur merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit j'avais vraiment l'impression de revoir mon église en France voisine et plein de personnes que je connais donc c'était vraiment très parlant moi je voulais juste vous demander le message de base de la Bible c'est quand même d'aimer son prochain toute une théorie qui est vraiment non violente et pourtant toute cette théorie du grand remplacement elle fait forme d'une grande violence et d'un grand ressentiment envers les musulmans je voulais savoir comment est-ce que vous pensez que ces observants que vous avez analysé certainement bien plus que moi comment est-ce qu'ils réconcilient toute cette forme de violence envers les prochains donc envers les musulmans par rapport au message originel de la Bible qui est quand même à la base à l'opposé de ça quelle construction religieuse ils font de la cause ils la font cette construction religieuse alors après vous savez on peut jamais on peut jamais opposer une espèce de lecture idéale de la Bible à l'histoire parce que les lectures de la Bible l'histoire en est pleine de lectures différentes et des politiques tirées de l'écriture sainte il y en a un certain nombre donc voilà déjà d'un point de vue méthodologique je crois pas qu'on puisse opposer une sorte de lecture pure à historique à une histoire qui serait pensée comme une forme de déviance par rapport au contenu d'un texte ça c'est la première chose alors ensuite deuxième chose comment est-ce qu'ils construisent tout simplement c'est la figure de l'ennemi c'est la figure de l'ennemi qui permet de construire la fidélité religieuse comme comme n'étant pas entravé ou n'étant pas corrompu ou abîmé par leur positionnement politique parce que c'est le musulman qui est considéré comme comme dangereux comme violent comme etc etc vous avez une figure de l'ennemi ennemi de la liberté etc et par conséquent et par conséquent c'est c'est donc pour protéger les acquis parce que c'est quand même une dimension très civilisationnelle les acquis de la civilisation chrétienne idéalisée qu'il faut combattre un islam qui est aussi essentialisé qui est aussi essentialisé mais l'astuce dans le rapport au prochain c'est que ça n'est pas le musulman qui est jugé responsable de l'islam et par conséquent le musulman est considéré comme comme quelqu'un de religieux qu'il faut respecter et j'entends moi beaucoup de phrases de respect et même il y a même parfois un certain mimétisme dans le catholicisme conservateur en disant les catholiques il faut qu'on se travaille regardez les musulmans ils sont plus pratiquants donc il y a une estime du musulman mais cette estime bien sûr son aboutissement c'est que le musulman par destination il doit devenir un chrétien par conséquent il faut lutter contre un islam idéalisé et évangéliser le musulman et en ce sens c'est vécu comme une forme de prolongement de l'exercice de la foi comme ça que c'est construit globalement tout d'abord merci moi ma question c'était plus par rapport tout à l'heure vous mentionnez Eric Zemmour CNews et Bolloré autant on peut plus ou moins supposer ou voir l'influence qu'on peut avoir certaines élites économiques dans le dans le paysage politique français moi je n'ai pas je connais très peu la structure du catholicisme en France aujourd'hui et je voulais savoir par rapport à ce que vous disiez quel a pu être le rôle de certaines élites en fait dans le catholicisme français qui ont pu promouvoir en fait la perpétuation de ce conservatisme par rapport à d'autres à d'autres à d'autres sensibilités sensibilités alors tout d'abord je crois que si les si ceux que j'appelle les catholiques observants ont un succès relatif de perpétuation de la foi c'est en raison d'une culture de classe tendanciellement tendanciellement la transmission du capital culturel dans les classes supérieures il est privatisé c'est à dire que c'est la famille qui contrôle la transmission du capital culturel dans les classes moyennes ou inférieures la transmission du capital culturel est déléguée à des institutions déléguée à des institutions la paroisse l'école le syndicat aujourd'hui ce que l'on observe c'est que toutes les classes populaires dont la reproduction du capital religieux reposait sur les paroisses et sur les écoles et bien elles ont perdu ce capital religieux et que ce sont tendanciellement et que ce sont donc des classes supérieures ensuite on pourrait varier selon les capitaux le capital social le capital économique mais tendanciellement qui ont privatisé la transmission de la foi qui ont le meilleur taux de reproduction pourquoi parce que fondamentalement le capital religieux fait partie de leur capital social fait partie de ce sont certains types d'élites donc c'est un certain type d'élites auquel le catholicisme est attaché comme une forme finalement de légitimation d'une domination culturelle le catholicisme qui fonde finalement le sentiment d'être exemplaire et d'être l'élite par vocation religieuse de la France donc ce catholicisme conservateur il a socialement un profil élitiste et donc il bénéficie aussi de moyens qui sont ceux de classe sociale supérieure ça c'est un premier aspect alors ensuite pour moi il y a quelque chose de très neuf dans le dans la la diffusion de ce catholicisme en dehors des frontières du groupe c'est le fait qu'il y a un capitalisme un capitalisme qui est misé dessus et ça c'est relativement nouveau alors si c'est relativement nouveau ces dernières décennies puisque on sait bien que sous la troisième république il y avait les huiles le sieur qui avaient financé la cagoule un petit complot d'extrême droite enfin bon il y a une histoire plus longue mais là il y a des investissements il y a des moyens qui sont donnés sur le numérique sur pour les télés et et qui sont liés à diverses choses il y a une partie de ce phénomène qui m'échappe j'observe et je dois dire qu'en science politique on a parfois un peu de mal à aller intégrer les variables économiques et à les voir de ce côté là c'est un gros défaut à corriger donc vous avez donc aujourd'hui des financiers qui ont mis de l'argent vous avez Frédéric Bec-Bédé vous avez Vincent Bolloré vous avez Laurent Mesquert ce sont des personnalités de conviction Bolloré c'est quelqu'un qui met le catholicisme au coeur de son identité familiale au coeur de son projet entrepreneurial et manifestement c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il y a un enjeu civilisationnel donc il a une démarche militante il a une démarche militante il a repris par exemple Bolloré a repris un vieil hebdomadaire historique du catholicisme de droite qui s'appelle France catholique économiquement c'est pas un placement c'est une logique vraiment militante c'est une logique vraiment militante donc ce qui est nouveau c'est que probablement ces capitalistes ces fortunes qui ont toujours existé dans le catholicisme il y a toujours eu un patronat catholique mais auparavant qui ne faisaient moins un usage militant de leur fortune et là on a un usage militant plus fort ou alors est-ce que ça se voit plus parce que la tension est plus forte entre le catholicisme et la société pour l'interrogation c'est une question à laquelle je réfléchis j'ai pas de réponse arrêtée là aujourd'hui avec la présidentielle qui a fait ces dernières années il y a les médias on voit donc Bolloré qui rachète plein de médias par-ci par-là attendez parlez plus fort je vous en parle Bolloré qui rachète des médias par-ci par-là et avec une ligne éditoriale qui est ce qu'elle est oui qui est assez large parce que vous savez tout sur les chaînes de Bolloré ne correspond pas vraiment aux catholiques conservateurs donc il ne faut pas non plus ne voir que ça c'est plus complexe et de l'autre côté d'autres élus par exemple quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé il y a eu il y a beaucoup de personnes qui sont un peu sorties pour montrer qu'ils étaient catholiques et qu'ils donnaient de l'argent pour reconstruire qui derrière ont un peu redisparu de mon impression sur ces points-là et surtout maintenant pour peut-être défendre une autre vision du catholicisme ce qui a été peut-être moins impliqué et qui aurait peut-être une responsabilité aussi à avoir d'autres sensibilités montrer une pluralité dans le catholisme Oui mais il y a des mécènes qui financent d'autres sensibilités catholiques c'est évident je connais des fondations alimentées par des patronats catholiques qui a une orientation plus sociale qui finance énormément le secours catholique qui finance aussi récemment il y a eu beaucoup de financements de l'association Lazare qui promeut des colocations entre personnes de la rue et étudiants donc oui oui on voit beaucoup Bolloré mais ça ne résume pas le patronat catholique effectivement mais ça c'est plus globalement il faut bien faire attention à quelque chose c'est que moi ce soir je suis venu vous parler de cette tendance du catholicisme conservateur qui ne résume pas ce qu'est tout le catholicisme c'est une tendance qui reste minoritaire au sein du catholicisme mais c'est une tendance qui est structurante parce que c'est une minorité réformatrice et ce sont des catholiques qui sont très visibles par conséquent on a tendance à ne voir qu'eux parce qu'aussi ils prétendent incarner ce qu'est vraiment le catholicisme mais il ne faut pas céder à cette représentation et ne jamais oublier de replacer ces catholiques dans l'ensemble églésial dont ils ne sont qu'une portion je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment donc voilà c'est l'occasion d'insister là-dessus et donc effectivement il y a d'autres patronats catholiques qui voilà investissent plus sur la question sociale que sur le combat d'idées vous voyez Yann que votre propos a passionné l'auditoire je dois quand même peut-être suspendre l'échange parce que nous avons une autre tradition c'est de terminer à 20h pour permettre aux uns et aux autres d'aller souvent récupérer leur train parce que très peu de gens dorment à Genève je voudrais en tout cas vous remercier et je voudrais juste pour achever de complexifier le paysage et en contrepoint de votre propos souligner trois choses le grand capitaliste dans les médias qui relève du catholicisme c'est la famille Hutin qui incarne un catholicisme complètement différent de Bollor et des deux sont bretons d'ailleurs et je vous rappelle que West France le groupe West France c'est le premier quotidien français je parle sous votre contrôle parce que mes chiffres sont peut-être un peu anciens donc là vous avez un grand patron de presse la famille Hutin qui représente une sensibilité très différente la deuxième remarque factuelle que je voulais faire en vous écoutant qui complexifie le paysage sur le dialogue interreligieux la grande c'est pas une congrégation la grande sensibilité qui porte ce dialogue interreligieux c'est Santé de Giglio qui a été si je puis dire intronisé par Jean-Paul II alors que les sensibilités religieuses étaient quand même assez différentes bon évidemment Santé de Giglio ils sont pas pour l'avortement etc. mais ils sont à la pointe ils ont une conception de la défense de la vie qui passe par un vigoureux militantisme contre la peine de mort je ne suis pas absolument certain que ce soit la sensibilité la plus conservatrice ou la plus extrémiste du christianisme ou du catholicisme que ce soit en Amérique ou en France et puis ils sont très engagés dans la cause des migrants donc il y a on peut être à la fois on peut se faire mettre le pied à l'étrier par Jean-Paul II et incarner un catholicisme très différent de celui de Jean-Paul II et puis la troisième et dernière je vous rassure notation que je voulais faire c'est sur l'Ukraine et je ne conteste absolument pas ce que vous rapportiez mais je voudrais juste rappeler que certains des fondateurs du Grèce donc une société de pensée qui est fondatrice de la nouvelle droite qui a irrigué la nouvelle droite et a toujours eu un béguin pour l'Ukraine qui est l'Ukraine nationaliste l'Ukraine persécutée par Staline et le nationalisme ukrainien qui a pactisé au moins dans une de ses composantes avec l'occupant nazi et le Grèce a toujours eu une certaine sympathie ce serait aujourd'hui peut-être pour le bataillon Azov par exemple donc pour compléter enfin pour étayer votre propos et de mon modeste point de vue parce que je ne suis pas un spécialiste du sujet on voit l'extraordinaire complexité de ce paysage religieux que vous avez eu enfin que vous avez restitué avec une très très grande finesse et une très grande connaissance du sujet donc merci mille fois et nous allons entrer dans cette campagne présidentielle en étant beaucoup moins bête que Dominique et nous allons vous dire de l'éducation et de la réaction d'une d'éducation et de la réaction et d'une de la réaction d'une d'éducation C'est parti !